Bonjour, mon nom est Gisabelle Daou, spécialiste en gestion de données chez SoledExpert. Avec PDM 2018, il est maintenant possible de configurer la table de révision afin qu'elle se remplisse automatiquement par le flux de travail. Il y a quatre étapes à faire. En première étape, il faut créer les variables de la table de révision. Il faut ensuite ajouter un bloc nommé SWRevTable et choisir dans le menu déroulant l'attribut correspondant. En deuxième étape, il faut ajouter ces variables dans la carte de fichier. En troisième étape, il faut ajouter des actions dans le flux de travail afin de remplir ces champs lors des transitions. Lors de la transition soumette pour approbation, il faut ajouter une action pour inscrire la description de la révision dans la carte de fichier. La valeur à sélectionner est « Commentaire de transition ». Ensuite, lors de la transition approuvée, il faut ajouter des actions pour inscrire les autres variables de révision. En quatrième étape, il faut configurer la table de révision. Pour ce faire, il faut aller sous SolidWorks et ouvrir « Table de révision ». Ajoutez maintenant une ligne à votre table de révision dans votre mise en plan. Puis, « Archiver ». Et ensuite, « Soumettez pour approbation ». Entrez la description de la révision dans le commentaire. Finalement, « Approuver ». Votre table est maintenant complètement remplie. Pour des explications plus détaillées, veuillez s'il vous plaît consulter le blog de SolidExpert. Merci. 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 Merci.